La cité modèle à Lacan, un immeuble de logements sociaux de 16 étages, privé d'ascenseurs depuis plus d'une semaine. Neza vit ici depuis longtemps, elle connaît presque tout le monde. Pour elle, pas de soucis pour se déplacer, mais elle se bat pour tous ceux qui ont plus de difficultés, comme Freddy qui se déplace avec une béquille. Ici je suis au 9e, mais un sous-étage de cave, ça fait 10 étages. Puis il faut encore marcher, descendre et tout, pour aller à la pharmacie, aller au petit magasin, partout faire ses courses. Et quand on revient, on est déjà fatigué. Tout en haut, au 16e étage, nous rencontrons Christiane. Elle a aussi du mal à gravir ses nombreuses volées d'escalier. Deux, trois fois par jour, je vous jure, c'est pas évident. J'ai un problème au dos et les jambes, et voilà quoi. Et moi j'en ai marre ici parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelques jours, les habitants ont d'ailleurs exprimé leur ras-le-bol. Ils ont commencé à jeter tout, par ici en fait, jusqu'en bas. Et le lendemain, le foyer, ils ont envoyé Bruxelles Propreté pour nettoyer. Ils avaient jeté les poubelles ? Oui, les poubelles. Pas que des poubelles, du bois, tout ce qu'ils avaient en main. Neza a donc pris les choses en main. C'est elle qui a alerté voici quelques jours un enquêteur social. Elle a également lancé une pétition. Et si rien ne bouge, mardi, une requête en référé sera déposée devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre le foyer lacenois qui gère la cité modèle. Moi, je me bats pour les autres qui sont malades, qui ont des enfants, qui ont le cancer, et qui ont le rheumatisme, et qui ne savent pas monter et descendre. Nous avons pu joindre le président du foyer lacenois, la société qui assure la maintenance des ascenseurs pour effectuer la réparation mardi, nous dit-il. L'enquêteur social va postposer l'action en justice à mercredi ou jeudi.